... En fait, être électricien, c'est un peu comme être magicien, en branchant quelques fils et en ramenant de l'appareillage, on peut ramener l'électricité dans une pièce, on peut ramener de la lumière. C'est magique, quoi ! Je m'appelle Alban, j'ai 25 ans, je suis électricien. Ce qui me plaît dans le métier d'électricien, c'est que c'est un travail à la fois manuel, minutieux, où il y a pas mal de nouvelles technologies, où ça évolue tout le temps. Tu mets les interrupteurs différentiels sur chaque rangée, et après tu me positionnes, tout est disjoncteur. Ce que m'a apporté Alban par rapport à son profil, c'est sa détermination et son envie d'apprendre. Il souhaite vraiment s'investir dans la vie de l'entreprise et développer l'entreprise avec moi-même et ses autres collègues. J'aimerais bien spécialiser dans tout ce qui est énergie renouvelable, énergie solaire. Avec ce métier, je pense à retrouver ma voie. C'est assez motivant. Il faut sans cesse se renouveler. Pour faire ce métier, il faut aimer bouger, il faut aimer travailler avec ses mains. Il faut aussi oser refaire des défis techniques, parce que des fois, c'est des vrais casse-tés de chinois. Être électricien, c'est un vrai travail d'équipe. On travaille avec tous les corps de métier, des plafonneurs, des carreleurs, des menuisiers. Des fois, on va dans des chantiers impressionnants, des grands tours, passer des câbles. Des autres fois, on va dans des magasins, passer des appareils d'éclairage afin de créer une belle ambiance dans un magasin. Une autre fois, un simple dépannage. On va chez une petite dame, on la dépanne, elle est toute heureuse, toute contente. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a jamais de journée pareille. Nous nous trouvons dans l'atelier de mon entreprise. C'est une petite entreprise constituée de dix installateurs électriciens. Nous travaillons autant sur les chantiers que chez les particuliers, pour faire du dépannage ou bien du poseur. Sur les chantiers, notre travail, quand même, c'est de gainer les murs, de sceller les boîtes, de sceller des tubes, de tirer des fils. C'est bon ? Et puis, après, plus tard, en fait, c'est de raccorder les matériels, les appareils. Et puis, poser la lustrerie. Maintenant, on installe de plus en plus des détecteurs de présence pour justement que les lumières ne restent pas allumées. Et dans les lampes, on cherche à faire des lampes qui consomment de moins en moins d'énergie. L'évolution du matériel électrique a fait que, quand même, maintenant, on passe quand même moins de temps, par exemple, à raccorder des prises ou des choses comme ça. C'est quand même un gain de temps pour nos vies. Il y a beaucoup d'initiatives quand on fait les travaux. Parce que bon, un plan, ça reste un plan. Et après, à vous de vous débrouiller pour que, d'une part, ça fonctionne. Et seconde, que ça ressemble à quelque chose, ce que vous faites. On ne fait pas toujours des choses qui sont cachées. Vous avez plein de travaux qui sont à part. Donc ici, on se trouve dans l'ancien local de tableau de distribution du bâtiment. Et on a transféré tout l'équipement électrique de la nouvelle phase qui vient d'être réalisée juste dans le local à côté. Ici, j'ai du jus qui part. Donc, au début, c'est un peu bizarre parce qu'on vous donne un cahier des charges. Et on vous dit, il faut lire le cahier des charges et puis il faut se débrouiller avec. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il fallait faire sur le niveau 1. Ça représente trois ans de travail. Il a fallu tout refaire, que ce soit l'électricité, le sanitaire, le chauffage, les revêtements de sol. Quand vous êtes dans des locaux, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'informatique. Mais alors là, que vous avez des coupures de courant, c'est... On vous attend toujours les bras ouverts, quoi. Il faut que ça marche. Par contre, ils ne vous laissent plus repartir. Tout le monde nous dit comment vous faites pour câbler tout ça. Pour nous, c'est simple, quoi. Je m'appelle Yann et je suis électricien. Ce que je préfère souvent, ce sont des produits que je n'ai pas encore fait. Donc il faut se documenter, il faut essayer de réfléchir. Et puis après, quand vous faites la mise en service et que ça marche, là, c'est bien. Là, je suis en train d'assembler un petit départ classique avec des petits déjoncteurs. Pour un petit local technique. On n'a pas beaucoup de place pour passer les doigts, mais bon. Moi, je viens à l'atelier juste quand on a un petit coup de bourre pour préparer mes armoires. Autrement, c'est le service câblage qui s'occupe de... Je vais réaliser une gamme d'automatenance. Je vais la tester avec un collègue. Donc lui, il va corriger tout ce qui est faux. On va prendre le programme de la console de programmation et on va la restituer à l'automate. Et après, on va pouvoir faire des tests au niveau des voyants. Comme ça, après, quand on va arriver sur les installations, on n'a plus besoin de réfléchir. Ah oui, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là. La personne sera capable, avec cette gamme, de réussir à restituer le programme d'un PC vers un automate. Les pannes sont différentes. Avant, c'était un câble qui était coupé, le capteur ne marchait pas. Tandis que maintenant, c'est des pannes, je dirais, logicielles ou des bugs informatiques aussi. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément évident à des pannes. Maintenant, on va reprendre un point parce que le robot est pour mal une pièce. C'est bien là, le point a bien été repris parce qu'il a bien pris les pièces. Donc là, on n'a plus de problème. C'est bon. Pour moi, électricien, il faut être minutieux, organisé, parce qu'il suffit d'une erreur et toute l'installation plante. Moi, ce que j'aime dans le métier, c'est de bouger. C'est jamais la même chose. On navigue tout le temps et puis être en contact avec les personnes aussi. Dans 5 à 10 ans, je serai ma propre chef d'entreprise. Raphaël monte, démonte, remet en état, mesure, répare. Ce genre d'activité pour un électricien de maintenance est, disons, très courant. Quand la panne est assez complexe et que nous y arrivons, c'est le meilleur moment. Et ça arrive à chaque fois, donc nous avons pas mal de bons moments. Son métier, c'est électricien de maintenance. Voici donc Raphaël. Nous sommes dans un dépôt de carburant. Les installations fonctionnent 24 heures sur 24. Pas question de tomber en panne, par exemple, à cause d'une défaillance électrique. C'est là qu'intervient Raphaël. Il faut avoir certaines bases pour pouvoir lire tous ces plans qui sont assez lourds. Mais ça, c'est l'expérience. Il y a les bases à l'école qui nous donnent tout ça. Les pannes se répètent régulièrement et ça fait de nous les meilleurs électriciens puisque nous intervenons. Je suis dans un poste de technicien de maintenance. Donc d'aide à la maintenance, d'aide au diagnostic. Juste exactement. C'est-à-dire qu'il y a des électriciens, qu'on appelle des électriciens de secteur, qui font un diagnostic de la machine, qui dépannent leur installation. Et s'ils arrivent pas à dépanner, s'ils sont au bout de leur connaissance, ils se font appel à nous. L'électrotechnicien, il va dépanner sur la machine, il va changer des cartes de régulation. On ne s'occupe pas de comment ça marche. L'électronicien, il va réparer les petits composants qu'il y a sur ses cartes. Le plaisir que j'ai dans mon métier, c'est d'avoir une palette très diverse de choses à faire, comme travail sur PC et des gammes informatisées. Ou alors après on fait de nouveau un petit peu de maintenance, après on fait du câblage, on modifie un petit peu des installations. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne fait jamais la même chose dans ce genre de métier. La maintenance est un métier qui nécessite de bonnes connaissances techniques. L'intervention est souvent une course contre la montre. Il faut agir vite mais sans se précipiter. C'est une qualité essentielle. Les débouchés sont variés. Énergie, agroalimentaire, transport, machine. Celui qui est enthousiaste. Dans la construction de nouveaux logements, les systèmes domotiques tendent à devenir des équipements standards. Les maisons neufs sont de plus en plus équipées de produits automatisés. Et les logements en réhabilitation suivent aussi cette tendance. Le projet domotique, c'est un projet complet où on intègre en même temps l'électricité, mais aussi la gestion de tout ce qui est volet roulant, de tout ce qui est chauffage, mais aussi tout ce qui est diffusion sonore et diffusion multimédia. Alors ça, c'est un chantier un peu poussé. Généralement, en matière de domotique, les gens nous demandent des choses un peu plus légères. Mais ici, comme on est reparti de zéro, on en a profité pour faire un projet vraiment complet. Ce projet va permettre la réalisation de dispositifs complexes. C'est vrai que dans ce genre de maison, on va pouvoir intégrer toutes les technologies et on va pouvoir avoir des scénarios très intéressants, comme un scénario de départ où on va pouvoir baisser le chauffage, fermer les volets, mettre en route l'alarme avec un seul bouton. Le point névralgique de la maison est le tableau électrique. Alors ici, nous sommes dans la zone technique, c'est-à-dire là où on a regroupé le tableau électrique sur lequel on va avoir les arrivées de puissance, l'ensemble des disjoncteurs, mais surtout tous les modules de commande, tous les modules électroniques qui sont la spécificité donc de la domotique. Et aussi toute la gestion du chauffage qui sera elle aussi pilotée par la domotique. Tous les fils qui arrivent partout du plafond qui descendent par les gaines techniques, tout sera regroupé dans cette grande armoire et tout est géré donc par ces modules électroniques qui après sont paramétrés lors de la définition du projet au niveau de la programmation. ...une maison parisienne dotée de nombreux équipements. L'entrée s'effectue grâce à une reconnaissance digitale. Donc ici, on est dans une chambre, la chambre principale. La tendance aujourd'hui dans ce genre de maison, c'est d'une part d'avoir la technologie présente à peu près partout, c'est-à-dire qu'on veut travailler, on veut se distraire, on veut pouvoir accéder à internet, on veut pouvoir écouter la musique, etc. de partout. Par contre, on ne veut pas voir la technologie. La technologie est donc disponible, mais elle peut se faire invisible. Le câblage de prise réseau dans toutes les pièces rend l'installation évolutive. On peut, à travers l'écran plasma, gérer, je dirais, toute l'installation. Donc on peut visualiser les différentes pièces. Si je veux descendre les volets de la chambre, je vais aller dans la chambre et je vais cliquer sur le volet pour qu'il descende. On peut également voir tout ce qui se passe au niveau de l'énergie, c'est-à-dire qu'on a l'information sur qu'est-ce qui produit l'énergie, qu'est-ce qui consomme de l'énergie et on va récapituler sur différents histogrammes. Donc on va pouvoir, au fil du temps, connaître un peu le comportement de la maison et en tirer les conclusions, c'est-à-dire qu'on va pouvoir visualiser un équipement qui serait défectueux, qui consommerait trop sur ce type de technologie, par exemple dans le monde du handicap. Donc là, on comprend bien que ce n'est pas un problème de rift, ce n'est pas un problème de luxe ni de gadget. Exactement ce type d'interface va permettre, par exemple, d'un fauteuil roulant de pouvoir rentrer dans la maison, de pouvoir répondre au téléphone, de pouvoir gérer les déséquipements. Sous-titrage Société Radio-Canada